C'est un peu trop patin sur toi. Quand tu veux battre une équipe pareil, il faut que toutes les planètes soient alignées. Et ce soir, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait. On a eu un petit peu de réussite aussi, il faut le reconnaître. On a ouvert le score rapidement, c'est bien. Ça vous a permis de mettre encore plus de cœur à l'ouvrage. Et puis on a eu un peu de réussite juste avant la mi-temps. Ça se joue quelquefois sur pas grand-chose. Après, on n'a pas bien joué pas mal de ballons de contre. On a vraiment la possibilité de faire beaucoup mieux et on ne l'a pas à faire. Donc tu n'es jamais à l'abri. Et puis à la fin, voilà, tu défends, on te démoque les fins et ça part après dans tout le sens. On ne se peut pas faire autrement que cette équipe. Il y a eu ce petit grain de folie qui a permis sur les niveaux indépendamment. On nous arrachait sur le sweat de ballon. Il y a permis effectivement qu'on peut rater une TME qui a permis que ça tourne des piquines. C'est ce que je disais, par moments, je veux dire, si tu veux réussir une grande performance contre une équipe pareille, si tu n'as pas un grain de folie, tu peux rester chez toi. Il faut que les gens se passent des choses qui sortent un peu de quelquefois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Il faut se sublimer d'abord et ce n'est pas toujours évident. Là, ce soir, on l'a fait. Ça, c'est plutôt bien. Il y a des surpris par les niveaux indépendamment traditionnels. Je ne suis plus surpris par l'une de ces choses-là. Le point de vue de tactique, bon, on a vu un... On ne va pas partir de ces deux minutes de tactique. Tu as privégié un milieu quasiment à plat, très renforcé. Dans l'idée, j'imagine aussi, le contraire est écouté par le monde. Je crois que c'est plutôt... Disons que quand tu mets une équipe en place, en général, c'est quand même pour emmerder l'adversaire. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on s'était dit qu'on avait vu le match qui avait réalisé trois. On trouvait que c'était plutôt intéressant. C'était une bonne option. On avait aussi l'option de jouer à cinq. Sincèrement, si on avait une semaine pour le préparer, peut-être qu'on l'aurait fait. Mais sans préparation, ça ne servait à rien. Donc, on est resté sur cette idée-là. Jonas a pu jouer, finalement, alors qu'il était un certain. Donc, ça nous a permis aussi de positionner dans le cœur du jeu. C'est là où il est plus intéressant. Et après, les garçons ont fait un grand match. Donc là, on voulait, à tout prix, quand même garder les atouts offensifs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis Martin sur un côté et l'un auge d'autre. En sachant que, forcément, il y aura des risques parce que c'est pas... Nuno, c'est un attaquant normal. Mais c'est pas un garçon qui est régulier dans ses repressants, par exemple. Donc, il faut tout le temps être derrière lui. Mais il a fait un grand match. Même s'il était malheureux, ils sont sur d'autres situations. Martin a fait un grand match aussi. Et surtout, Stéphane devant a bataillé. Donc, ça c'était intéressant. On espérait qu'il t'aime le plus longtemps possible. Voilà. Il a demandé, il s'est arraché. Il avait fait une grosse partie du travail. Et Dérisse a fait prendre le bol derrière. Donc, c'était surtout ça qui était important pour nous. Parce qu'après, c'était un bloc qui devait rester bien compact. Et on n'avait pas à offrir d'espace à son équipe. C'est bon. Parmi d'efficacité, vous avez été redoutable. Il y a eu 150 millions. Et aussi bien défensivement qu'offensivement, vous avez réussi à gérer. Parfois dans l'urgence, mais à réussir à... Non mais si un jour, tu me vois jouer contre Paris, et qu'on les jambes du début à la fin, tu m'appelles parce qu'en fait, il faut que je te réveille. Oui, en table d'efficacité. Il faut que je te réveille. C'est-à-dire que tu es en plein rêve. Non mais ce que je disais en table d'efficacité, vous avez souvent eu des regrets sur les matchs jusqu'à présent. Et là, vous avez aussi le curseur... Pour être honnête, je vais dire la vérité, sur les deux matchs de cette semaine, on a un peu de réussite. Voilà. Si le tir de Rabiot va pas sur le poteau et qu'il va au fond, c'est pas la même musique. Contre Caen, on a deux poteaux contre nous. Donc, on a un peu de réussite cette semaine. Je vais quand même pas m'en plaindre parce que, franchement, au début de ces ans, je pense qu'on n'était pas forcément vernis. Donc, aujourd'hui, on a un peu de réussite. Je ne vais pas dire que c'est logique parce que la réussite, c'est pas logique quelquefois. Ça ne répond pas à certains critères de logique. Mais, voilà. On nous donne un peu de réussite. J'apprends avec beaucoup de plaisir. Mais là, vous n'avez pas d'efficacité des deux occasions. Mais là, vous avez deux coups, c'est... Oui, même si, encore une fois, je pense que sur deux, trois contres, si on joue bien les coups... Mais bon, le problème, c'est que... Quand le cerveau était à 300 degrés, ça m'a profiché. Je ne fais pas toujours le bon geste. Mais je pense qu'on a eu quand même pas mal de possibilités par rapport à ce qu'on voulait mettre en place qui auraient dû être mieux négociés. En face, il faut savoir que c'est quand même une très bonne équipe. Et donc, forcément, c'est un peu plus délicat pour nous. C'est tout simplement. En fin de première mi-temps, Paris à Rosseptombe, en s'organisation du côté de Pasteuré. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à la mi-temps pour justement les rassurer ? Quel est le discours que vous devez dire à ce moment ? Je sais bien. C'est normal qu'on baisse un peu de pied à un moment donné. Ça n'a rien de logique. On ne peut pas espérer être dans le tempo tout un match avec Paris, c'est impossible. Par contre, de bien rebrouiller, ça c'est clair. Et ensuite, de bien réattaquer à deux mi-temps pour faire penser aux joueurs de Paris qu'il y a le match du Bayern en trois jours. Voilà, c'est bon. Est-ce que justement vous pensiez que vous avez ce Bayern dans la tête ? Absolument pas. Je ne pense pas, mais ça me rassurait de le dire. Globalement dans l'attitude, vous pensez quand même que vous estimez qu'ils vous ont pris un peu de haut ? Parce que Paris a perdu, ils nous aura pris de haut. Ils n'ont pris personne de haut depuis le début d'année. Et nous, comme par hasard, ils perdent un match, ils nous ont pris de haut. Non, mais attendez, je vais vous expliquer les choses calmement. Pourquoi quand Strasbourg pas Paris, c'est Paris qui n'a pas été bon ? Parce que quand c'est Marseille ou Lyon, c'est la même chose. Il faut que les choses soient claires. Le petit, quand il calme contre un gros, c'est parce que le gros n'a pas été bon. J'ai le mal à comprendre cette logique journalistique. Parce que toute la semaine, on bosse quand même pour préparer les vaches, vous le savez. Sans nous prendre pour les autres, mais on fait notre boulot, vous voyez. Et on essaie de trouver des solutions pour poser des problèmes à l'adversaire. On a eu un peu de réussite ce soir, on en a même eu mardi contre camp, vous voyez. Donc je n'ai pas de soucis à reconnaître ça. Et il faut un peu de réussite pour faire des gros résultats encore une fois. Mais reconnaissez-nous le fait qu'au moins on s'est arrachés, on s'est battus et qu'on a essayé de ne pas faire n'importe quoi. Ou avec le ballon, ou même sans le ballon surtout sur la fin du match. Parce qu'il fallait défendre compact, il fallait poser des problèmes. D'ailleurs, si les Parisiens ont jeté autant de ballons dans la surface, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas trop de solutions. En toute modestie, que les choses soient bien claires. Mais reconnaissez un peu que les joueurs de Strasbourg peuvent faire un bon match de temps en temps. Est-ce que justement, certains joueurs, on peut dire qu'ils ne cèdent de te surprendre, qui à chaque fois arrivent à... Non, parce que je ne répondrai pas à ta question parce que je n'ai pas envie de sortir qui que ce soit. C'est clair, c'est un groupe, il y a des garçons qui sont titulés, il y en a qui rentrent, il y en a qui restent dans la tribune, mais dont j'aurai besoin dans les journées qui viennent. Et tout le monde doit être au top à chaque fois qu'on fait appel à lui. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas à ressortir qui que ce soit, très honnêtement. Enfin, du moins, pas ce soir. Non, parce que là, il y a des joueurs, on le sait, qui étaient là au national. Non, mais tout le monde, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question, ne t'inquiète pas. J'ai compris ta question. Je ne veux pas y répondre. D'accord. Petite nouvelle de Bing Wu, c'est un petit match. Non, il y a un petit problème. Je pense qu'il y a beaucoup de stress. Et c'est montré plus ou moins dans l'ordre. On espère que ça va dans l'ordre. Je ne suis pas très grave. Il va faire quelques examens par précaution, par précaution. Mais ça ne doit pas être prévu. Est-ce que vous avez décidé le côté gauche du Paris Saint-Germain ? S'il y a un point faible à chercher cette année, encore plus que vous avez et vous réfléchissez un peu ce côté-là. Est-ce que vous avez des cibles en particulier ou pas du tout ? On fait trier. On fait trier. Parce que comment on peut cibler, nous, Strasbourg, Promu ? Comment on peut cibler quelqu'un à Paris ? Sincèrement, Promu, il fait ce qu'il peut, quoi. Je veux dire, voilà, on a mis une équipe en place. On essaie de l'animer d'une certaine façon. Si on a mis Terri d'un côté et d'un côté de l'autre, c'est parce qu'on pensait pouvoir poser un problème sur les côtés à Paris. Oui, ça, c'est une évidence. Si on a mis Bahocaine devant, c'est parce qu'on sait qu'à un moment donné, à une charnière centrale composée de Marquinhos et d'équipe MB. Mais après, sans prétention, quoi. On essaie de mettre des choses en place. Et après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, on a moins le mérite d'essayer. Mais bon, voilà, on ne va pas se cibler systématiquement. Oui, il y a des stratégies par moment. Tu peux avoir un plan stratégique sur lequel tu peux travailler. Nous, le problème, c'est que cette semaine, il a fallu qu'on... Paris était dans le Catmou, donc je ne me plains pas par rapport à ça. On était dans une urgence de récupération d'abord. Donc, dans une page de Paris, en fait, le gros avantage qu'on a eu, c'est que c'est vrai que moi, je ne me suis pas cassé l'oignon à la préparer, pour être honnête. J'ai dit aux joueurs, si je dois vous présenter un joueur de Paris, c'est que vous ne faites pas votre métier correctement. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît tous les joueurs de Paris. Et de là à dire, est-ce que vous avez ciblé aussi ou ça ? On a fait ce qu'on a pu. Les garçons se sont battus comme des lions. Moi, je suis très fier d'être entraîneur de cette équipe. Les garçons, pareil. Si on ne s'enflamme pas, je précise bien, je vous martèle, si on ne s'enflamme pas, on peut envisager un maintien. Mais ce n'est pas parce qu'on a battu Paris, parce qu'on progresse et qu'il y a des choses qui se mettent en place dans ce groupe. Et j'espère qu'en récupérant des blessés de longue date maintenant, qui ne devraient revenir, je dirais, incessamment sur peu, on augmentera encore la concurrence et que les garçons, ils vont chercher encore le fond d'eux. Alors là, je rejoins ta question tout à l'heure. Ils vont chercher le fond d'eux encore des ressources insoupçonnées pour eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas forcément leurs limites. J'ai même rigolé avec un, en lui disant, tu connais peut-être ta limite en termes de peintre de l'air, mais par contre, en termes de football, tu ne connais pas tes limites. Donc, ils ont des curseurs là, et il faudra peut-être aller là, et il faudra peut-être aller encore là-haut, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Donc, moi, je ne travaille pas pour battre Paris, je travaille pour qu'on se maintienne. On a un staff qui travaille dur, on a des joueurs qui travaillent très dur, mais d'enchaîner le troisième match là, c'est un peu dur sur la fin, mais on travaille pour se maintenir. On n'a pas d'autre objectif, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ça va faire un peu parler de nous pendant 48 heures, dans ces quartiers, ce sera fini. Ne vous inquiétez pas, on n'élucide pas. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour pas qu'ils s'enflamment ? Pour l'instant, je n'aurai rien dit. Oui, mais tu parles les prochaines fois. J'ai le temps de y réfléchir, donc j'ai pensé d'entraîner. Il y a un match dans 11 jours contre la même équipe. On verra bien le même collectif qui va jouer, le même titularisation. Parce que Paris, ils ont fait, ils ont joué avec un seul joueur, qui est Rabiot, à profil milieu relayeur. Est-ce que ça vous a rassuré de savoir qu'il n'y a que Rabiot qui est titularisé, et pas Rabiot Verratti à milieu A2, à milieu A3, avec des joueurs de profil milieu terrain ? On suit un peu les matchs, vous savez. Donc à partir du moment où Verratti avait joué contre 3, on savait que c'est Rabiot qui allait jouer contre nous. Pour être honnête, j'aurais préféré le contraire. Mais bon, ça me regarde moins. On sait quand même qu'à un moment donné, ils sont obligés de faire tourner. C'est pas possible. On va enchaîner tous les matchs pendant saison et être top à chaque fois. Après, ils peuvent venir avec n'importe quelle équipe. Potentiellement, ils sont meilleurs que nous. Donc, encore une fois, il faut que tout soit aligné pour que ça puisse marcher. Ils viendront avec l'équipe qu'ils voudront la Coupe de la Ligue. Nous, on mettra l'équipe qu'on voudra mettre en face. Pour être honnête avec vous, la Coupe de la Ligue, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif pour nous. On a eu déjà beaucoup de lénarie contre Saint-Etienne. On a eu un peu de réussite. On a gagné le tir au but. Même si on avait fait un bon match, on a gagné le tir au but. Là, on nous tire Paris. C'est le pire tirage qu'il puisse y avoir. Donc, on n'a pas d'ambition. La Coupe, de toute façon, c'est difficile. Quand c'est Paris, quand c'est Marseille, quand c'est Lyon, les autres, on va dire en début de saison, on va gagner la Coupe de la Ligue cette année. On va tous les aider sur la Coupe de la Ligue, c'est chaud. Donc, sincèrement, il y a le droit de la Coupe de la Ligue. Il nous essaiera de répondre aux présents. Et puis, si on gagne, tant mieux. Si on fait deux mois, si on se qualifie. Et puis, si on en prend cinq, on prendra cinq. C'est pas le souci. Chaque match, vous savez, moi, aujourd'hui, je ne pense pas au match de mon jeu. J'en viens dans six jours, là, qui est suffisamment important pour qu'on récapare pas mal de temps. Vous étiez préparé à l'absence de Vératini, à celle de Cavalier ? Vous étiez préparé aussi ? Alors, on avait un doute, pour être honnête. On savait que c'est un des deux extraterrestres de devant, enfin un des trois, parce que je vais avoir un peu de respect pour les gens qui viennent arriver. Mais on savait quand même qu'il y a Theta qui rentrerait un peu après. Et bon, sans aucune certitude pour être honnête. Non, l'équipe, on la connaissait globalement, quoi. Voilà. Pour être juste. Mais... T'avais pas des équipes de Paris. S'ils peuvent t'en mettre cinq, t'en mettre cinq quand même. Donc... C'est pas ça qui va te rassurer, quoi. On nous voit ? T'en as assez ? Est-ce que vous avez peur d'analyser, en fait ? Non, c'est pas ça, je suis arrivé. Allez. Allez boire une bonne bière.